Les bouteilles en PET collectées sont acheminées dans un centre de tri. Seuls 10 % arrivent en vrac, 90 % étant pressés sous forme de balles. Les balles de PET sont décompactées et chaque bouteille se retrouve sur un tapis convoyeur. Un aimant permet d'en récupérer le métal. Les métaux non magnétiques, comme les canettes en aluminium, sont retirés à la fin sous l'action d'une soufflerie. Le séparateur balistique permet d'affiner le tri. Les matériaux plats, comme les films d'emballage en plastique, progressent lentement vers le haut. Quant aux bouteilles, elles roulent par gravité vers le bas pour rejoindre le tri électronique. Le tri mécanique permet d'identifier le matériau et la couleur d'une bouteille. Selon son type, la bouteille se retrouve projetée par une soufflerie vers la voie de tri correspondante. Après plusieurs passages, les bouteilles sont séparées en bleu clair, vert, multicolore et transparent. Comme il s'agit de réaliser à nouveau des bouteilles à boisson en PET à partir de bouteilles en PET usagées, les bouteilles triées doivent être d'une pureté supérieure à 99,9 %. C'est à cette seule condition qu'elles satisferont aux prescriptions très strictes de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire. Le tri mécanique ne permet pas d'éliminer jusqu'aux dernières particules de substances étrangères. C'est pourquoi on intervient encore manuellement pour trier les bouteilles à boisson en PET. Cette intervention est coûteuse et montre à quel point il est important de déposer uniquement des bouteilles à boisson en PET dans la collecte du PET. Les bouteilles en PET ainsi triées sont compactées en balles pour être ensuite transformées en PET de recyclage dans l'installation de valorisation.